Musique On ne peut pas anticiper grand chose, en revanche nous ce qu'on peut proposer c'est aussi de travailler sur ça, c'est de travailler en amont. On a toutes les réactions et même les gens les mieux préparés qui savent que la fin est imminente, même ces gens-là ils peuvent nous surprendre par leur réaction au moment du décès de la personne malade. Je crois qu'on peut anticiper, on peut parler de certaines choses quand l'entourage est prêt, c'est vrai que notre rôle aussi c'est de beaucoup questionner mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous en avez discuté avec l'oncologue ? Est-ce que vous en avez discuté avec la personne malade ? Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement ? Donc on essaye aussi d'adapter nos propos par rapport aux symptômes, à la dégradation de l'état général, comment ça se vit à la maison. Il n'y a pas de règles. Mais voilà, il n'y a pas de règles, on est obligé de s'adapter à toute cette évolution et puis parfois il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place aussi chez le proche. C'est le proche. Et bon, même en avançant pas à pas, on ne peut pas franchir ces mécanismes de défense, c'est ce qui permet aux proches de faire face à la situation qui est parfois insupportable. Donc on est obligé de préserver ces mécanismes de défense qui maintiennent le proche proche. Et alors on arrive parfois dans des situations où on n'a pu rien anticiper, où on n'a pas pu avancer, mais en même temps, c'est la vie.